Salut à tous ! Avant de commencer, je vais être très claire avec vous. Oui, j'ai reçu gratuitement ce produit de la part de la marque. Et oui, je l'ai sincèrement trouvé hyper efficace. Comme je vous l'ai dit, la marque m'a contactée il y a quelques semaines pour tester l'un de leurs trois challenges. Ils ont un challenge sur 5 jours, 14 jours et 28 jours. Moi, j'ai testé le reboot, c'est donc celui sur 5 jours, qui va donc permettre d'éliminer un excès. Celui sur 14 jours, il va nous aider à nous affiner. Et celui sur 28 jours, il va nous permettre de changer de taille. Alors, à la réception du colis, j'ai trouvé 10 berlingots, ce qui correspond à 5 repas. Un berlingot que je vais prendre le matin et l'autre, ce sera le soir. Le midi, on mange normalement. Alors, bien évidemment, on ne va pas faire des excès du genre pizza, pizza, des choses très grasses, mais on n'est pas limité au niveau des légumes, ce genre de choses, donc c'est plutôt très bien. On reçoit également un shaker. On avait la possibilité d'en choisir un parmi 3 modèles. Et deux livrets explicatifs qui nous indiquent un petit peu le procédé pour faire nos petits repas. Alors oui, au début, j'ai testé, puis je me suis, ouais... Qu'est-ce que c'est ? Je ne pense pas que ça fonctionne. Mais après tout, on me donne la possibilité de tester. Pourquoi pas ? La composition des petits berlingots est quand même très correcte. La majorité d'ailleurs des repas, donc des berlingots, contient entre 200 et 240 calories, ce qui est quand même très peu calorique. D'ailleurs, je pensais que j'allais avoir super faim après. On a entre 20 et 25 grammes de protéines, ce qui correspond à la dose recommandée. On a à peu près 6 à 10 grammes de fibres. Pour les glucides, c'est 14 à 20 grammes. Le sucre, il y a un indice glycémique qui est super bas. Et d'ailleurs, j'ai été super étonnée parce que je trouve que le goût est hyper sucré. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité de choisir parmi 24 saveurs en sucré, en salé. Moi, j'ai pris Coco Choco, Strachatella, noisette. Et je crois que c'est tout. J'ai dû prendre deux fois des cocos, ce genre de choses. Alors, ce sont des boissons, notamment pour le matin, qu'on peut prendre soit froid, soit chaud. La première fois que j'ai testé, j'ai pris le Coco Choco. Je l'ai fait froid. On met donc 300 ml avec le shaker, tout est indiqué, d'eau. Et on met la poudre, on secoue. Et après, tout simplement, on vient le boire. J'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé froid. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'y arriverai pas. Déjà parce que c'est lourd, c'est bourratif. Le goût de sucre est très prononcé, ce que je vous disais auparavant, alors que le taux de glycémie est très bas. Et j'ai vu, j'avais pas fait gaffe, qu'on pouvait le prendre également chaud. Donc, je me suis empressée d'aller le faire chauffer au micro-ondes, comme ils le disent. Donc, on fait pas chauffer le shaker, parce que c'est du plastique au micro-ondes. On le met dans un bol, une fois qu'on a fait notre petite tambouille. Et là, évidemment, j'ai vraiment préféré le goût. C'est très consistant. Moi, je le prends le matin sur les coups de 8h. Ouais, 8h du matin jusqu'à midi, voire midi, demi-une heure. J'ai vraiment pas faim. J'ai vraiment pas faim. En ce qui concerne les berlingos salés, on a la possibilité de prendre soit des pâtes, du risotto, des velottés. J'ai pris un petit peu de tout. J'ai pris les macaroni cheese, c'était un peu écorant quand même. Les pastas pesto, ça, j'ai bien aimé. Le risotto champignon, pareil, très bien. Et le risotto curry, très bon, mais un peu épicé. Moi, j'ai pas trop le droit à tout ce qui est épicé, donc bon. On a plein d'autres saveurs. On a notamment quelques plats qui sont véganes. On a les pastas véganes. On a les bolos. Il y a plein de saveurs que j'ai pas testées, et notamment en sucré que j'aurais bien aimé. Il y avait les cookie cream, les brownies, enfin, il y avait des trucs très sympas. Le soir, c'est des petites portions, vraiment. Et en fait, je m'étais dit, c'est pas possible. Pareil, je vais avoir super faim, je vais grignoter. Et moi, j'ai un problème, c'est que le soir, je mange beaucoup, beaucoup trop, d'ailleurs. Donc, je me suis dit, avec la petite quantité, c'est mort, je vais avoir super faim. Mais pas du tout. Je comprends pas. Ça me tient toute la soirée, toute la nuit. Et surtout, pourquoi j'ai adoré ce produit ? Pour deux raisons. Déjà, la première, la plus importante, c'est que moi, j'ai une hernie hiatale. J'ai des problèmes, faut pas que je mange trop le soir, faut pas que je mange trop lourd. De toute façon, en général, sinon, j'ai très mal au ventre. Et c'est vrai que depuis plusieurs mois, c'est de pire en pire. J'ai des barres, je suis pliante de deux heures à peu près après la digestion. C'est une catastrophe. Et là, j'ai plus mal. J'avais vraiment, mais vraiment plus mal. J'étais, mais épatée. Concrètement, les goûts ne sont pas non plus des goûts de dingue. Comme je vous dis, ceux, les macaronis, c'est quand même écœurant. Beaucoup de fromage, bof, bof. Mais il y en a certains, c'est très bon. Ça passe, j'ai tout mangé. Certains, le matin notamment, que je trouve très sucré. Alors que ce n'est pas sucré. Mais moi, comme je prends beaucoup moins de sucre en ce moment, je trouve tout sucré. Donc, au niveau du ventre, c'était génial. Je n'ai plus mal au ventre. C'est très digeste. Et également, ce n'était pas vraiment ce que j'avais prévu. Je n'avais pas prévu de perdre des kilos. Je ne suis pas non plus. Je pèse combien ? 53 ? 53 kilos ? Oui, à peu près. En quatre jours, parce que je ne l'ai fait que quatre jours, j'ai encore gardé un petit velouté. J'ai perdu un kilo et demi. Oui, j'aurais vraiment bien aimé tester sur deux semaines. Alors, sur 28 aussi. Mais c'est génial. C'est génial. Déjà, parce que tu perds du poids. Et en plus, c'est digest. Ça fait pas mal au ventre. Tu n'as pas de carence. Tu n'as pas mal à la tête. Comme quand tu fais des régimes parce que tu te prives. Il y a tous les apports nécessaires. Alors, c'est vrai que ce n'est pas appétissant. Tu as envie de te faire un petit repas beaucoup plus conséquent. Tu as envie de grignoter. Et je n'avais même pas envie de grignoter plus que ça. À quatre heures, je me prenais quand même mon petit goûter. En plus, les produits, ils sont quand même français. C'est sans gluten. C'est peut-être ça aussi qui fait que j'avais pas mal au ventre. Sans OGM. Plutôt pas mal. Sans conservateur. Et c'est végétarien. Et comme je vous disais, certains plats sont également véganes. Ce qui est top également, bien évidemment, c'est que c'est très rapide. Si on est pressé de midi, on n'a pas le temps. Très rapide à préparer. En trois minutes, c'est prêt. Voilà. Ils m'ont donné également un code promo pour vous. Si ça vous intéresse, ce que j'affiche ici, que je mettrai également en barre d'infos. En fait, ce code promo, ça va vous permettre de bénéficier de l'option personnalisation des saveurs sur les challenges 14 et 28 jours. Ce qui va faire une économie de 9,50 euros. Donc, en gros, pour résumer, j'ai trouvé que ce n'était vraiment pas de la publicité mensongère, mais vraiment pas pour mon cas. Bien voilà, c'est tout pour ma présentation de mon challenge SoShape. J'espère que ça vous aura plu. Alors, je vous invite bien évidemment à me laisser tous les commentaires que vous souhaitez. Si vous-même, vous l'avez testé, ça m'intéresserait de connaître vos résultats. Quant à moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !